La loi d'attraction dit qu'on attire à nous nos émotions et nos pensées dominantes. On est comme un aimant. Les zones qu'on dégage, on attire les mêmes zones. Donc, si vous êtes branchés soir et matin sur ce qui va mal dans le monde, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Vous pensez quelque chose? Il est impossible d'être malheureux. Il est impossible d'être triste lorsque vous êtes en état de gratitude et de contentement. Je pense qu'on est hyper privilégié de vivre ici. Il y a 1,7 milliard de personnes sur la planète qui n'ont même pas d'eau potable à la maison. Il y a 1 milliard de personnes qui vivent avec moins de 1 $ par jour. Il y a 40 % de la population mondiale qui n'ont même pas de toilette chez eux. Tu sais, on n'est pas en Haïti. On n'est pas en Syrie, en Égypte, en Libye. On n'est pas en Afghanistan. On n'est pas en Irak. Quand on envoie nos enfants à l'école le matin, on n'a pas peur qu'ils pillent sur une bombe et qu'ils explosent. Là, vous allez me dire, « Ouais, Patrick, ça fait longtemps que tu n'es pas allé à Montréal. As-tu vu ça, nos nids de poules? » Je comprends. Vous savez, Montréal, apparemment, avec ces nids de poules, c'est la seule ville au monde où tu peux te faire dépasser par tes capes de roue. C'est assez spécial. « Earl Nightingale », il disait, « Le bonheur, c'est la réalisation progressive d'un but qui nous tient à cœur. Ce n'est pas la possession, c'est l'anticipation. Prenez le mot « motif » et le mot « action ». « Motivation » sont nos motifs qui nous poussent à agir. Et si vous voulez être heureux, vous voulez avoir du bonheur dans votre vie, c'est simple. Gardez toujours vivant à l'intérieur de vous le sentiment d'expectative positive. Tant ou si longtemps que tu réalises tes buts, tes projets et tes rêves et que tu regardes en avant plutôt que de broyer du noir et regarder dans le passé, vous allez être heureux. Je pense qu'on devrait passer, oui, 1 % de notre temps dans le passé à vivre la gratitude, 1 % dans le futur à visualiser, mais 98 % de notre temps, on devrait l'occuper à être dans l'action. Dans le moment présent, s'activer à travailler sur quelque chose qu'on aime, faire du sport, des loisirs, la contribution, il ne faut pas rester à rien faire. C'est la pire chose lorsqu'on vit une tragédie, lorsqu'on vit une épreuve. S'il y a une leçon qu'on doit retenir de la tragédie du lac Mégantic, c'est celle-ci. La vie est courte. Elle peut se terminer pour tout le monde ici, demain matin. S'il y a une leçon qu'on doit retenir de la tragédie du lac Mégantic, c'est que la vie, c'est un privilège. Et la question qu'on doit tous se poser, ce n'est pas « est-ce qu'il y a de la vie après la mort? » La question qu'on doit se poser, c'est « y a-tu de la vie pendant que je vis? » « Y a-tu de la vie pendant que je suis encore vivant? » Moi, je suis persuadé d'une chose, mesdames et messieurs, sur les 47 personnes qui sont décédées au lac Mégantic, étaient ici ce soir sur le stage. Ils vous diraient tous la même chose. Profites-en pendant que tu es là. Profites-en pendant que tu es là. Et vous également, peu importe les tragédies, les obstacles, que la vie va mettre sur votre chemin. Vous également, vous allez vous en sortir. Merci tout le monde. Merci. M. Patrick Leroux. M. Patrick Leroux. Merci.